Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une solution informatique, un logiciel de genre de vidéos que je fais de plus en plus parce qu'effectivement je trouve qu'il y a encore des choses pertinentes à dire et à vous montrer en termes d'offres. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à récupérer des fichiers que vous avez perdus sur par exemple une réinitialisation de disques durs ou simplement un fichier corrompu perdu. Je vais vous apprendre à potentiellement récupérer vos données. Je dis potentiellement parce qu'effectivement, ce logiciel va pouvoir récupérer tout type de fichiers sur par exemple des SSD, des cartes SD, des clés USB, enfin bref, tout type de disques durs. Et par contre, effectivement, si votre fichier, comme je vous ai dit, est corrompu, je ne sais pas si on pourra. Mais ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'on pourra prévisualiser ce que vous pouvez récupérer. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de payer juste pour voir si oui ou non on va pouvoir le récupérer. Vous allez pouvoir récupérer une multitude de fichiers, que ce soit des MP4, des Word, des PNG, des .texte, enfin bref, tout type de fichier, plus de 1000 types de fichiers, c'est énorme. Autant vous dire qu'en fait, vous pourrez tout récupérer. Je parle en termes de type de fichier. Après, à voir si ça récupère ou non. C'est aujourd'hui le logiciel Fordedic Windows Data Recovery que je vais vous présenter de Tenorshare. On se retrouve donc sur le site internet et je tiens à vous alerter qu'en ce moment, il y a des offres. Donc voilà, par exemple, ici, il y a une offre et je vous conseille de regarder un petit peu partout sur le site. Il y a souvent des offres. Donc franchement, ça peut être pas mal si jamais vous avez besoin de récupérer un fichier. La prévisualisation va être gratuite, pas besoin de payer. C'est simplement pour voir si vous pouvez récupérer votre fichier, sinon ça ne sert à rien de payer, effectivement. Alors, on va télécharger en cliquant juste ici. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tester tout ça sur une clé USB. Clé USB qui est juste ici. Je vais mettre quelques fichiers dessus, les supprimer et ensuite les récupérer grâce au logiciel. Et on va voir que je suis sûr à 100% en fait, en connaissant le logiciel, qu'on va tout récupérer sans souci. On va installer tout ça. Ah oui, tant que j'en profite, le petit message ici qui est aussi important. Si jamais, par exemple, vous avez des données perdues sur votre disque dur, par exemple, principal, eh bien, ne l'installez pas sur le même disque dur. C'est un conseil que j'ai déjà donné sur une autre vidéo qui parle de récupération de fichiers. Effectivement, ne faites pas cette erreur. Prenez un autre disque dur, une clé USB, enfin bref, faites attention de ne pas installer le logiciel sur le même emplacement ou est-ce que vous avez potentiellement des choses de perdues. Ça risquerait de corrompre totalement les fichiers que vous avez perdus à tout jamais. Alors, on va installer et en fait, mon but, en fait, c'est de montrer des techniques rapides, sans se prendre la tête, facile à utiliser. Et voilà, c'est bien pour ça que les offres sont parfois payantes parce qu'effectivement, on va payer pour quelque chose de rapide, efficace et simple. Effectivement, il existe d'autres manières de récupérer des fichiers. Après, je ne sais même pas comment on fait et je ne sais pas où aller voir et je ne sais pas si ça sera aussi efficace. On va donc ouvrir le logiciel et vous allez voir que c'est assez simple pour prendre en main tout ça. Là, par exemple, on peut voir que c'est un SSD, là que c'est un hard disk. Voilà, il me détecte déjà deux disques et me dit un petit peu ce qu'il y a dessus. Enfin bref, là, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça va être cette petite clé USB et on va la brancher, on va mettre quelques fichiers dessus et essayer de récupérer tout ça. Voici le dossier de ma clé USB. C'est simplement une clé USB qui était en rapport avec mon graveur laser. Enfin bref, on va installer, enfin on va mettre quelques documents dessus, on va mettre cinq documents. A savoir un point PNG, un point texte, un petit cours d'allemand et trois vidéos MP4 que ce sont des shorts tout simplement. Donc on va les mettre et on va tout simplement les supprimer ensuite et voir si on les récupère ou non. En l'occurrence, je prends l'exemple d'une simple clé USB mais pensez-y que ça fonctionne sur des gros disques durs, sur des gros SSD. Enfin bref, là, ce n'est pas le souci. J'ai voulu faire ça rapide et également mettre en situation parce que c'est vrai qu'on met souvent des choses sur ces clés USB là. J'ai donc mis mes différents fichiers, à savoir le point texte, la miniature et les trois vidéos en MP4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner tout ça et supprimer. Voilà, supprimer ces éléments de façon définitive. Je supprime, ça fait le boulot, ça supprime. Là, on n'a que ça. Voilà, hop, je vais revenir, il n'y a plus rien. Je la débranche et je la rebranche pour voir si les fichiers y sont encore. Voilà, il n'y a plus rien. Et maintenant, on va tout simplement analyser tout ça. Donc voilà, il m'a détecté la petite clé USB juste ici. Alors là, il nous demande quel type de fichier on veut récupérer. A savoir que je n'ai pas d'audio, je n'ai pas d'autre type de fichier. Moi, j'ai un point texte, un point MP4, enfin trois points MP4 et un point PNG. Donc peut-être que ça va gagner du temps et ça, c'est de l'optimisation, c'est pas mal parce que c'est vrai que ça peut prendre un certain temps. Je ne sais pas combien de temps on va prendre là. En sachant que c'est une clé USB, ça devrait aller, on est déjà à 10%. 16 fichiers trouvés. 16 fichiers trouvés déjà, d'accord, bon, écoutez, je vais attendre. Alors, 28 fichiers ont été trouvés et là, je suis assez perplexe parce que la clé USB, je ne l'ai jamais utilisée. Peut-être que c'est des fichiers du constructeur, je ne sais pas, on va voir ça. On va voir les fichiers supprimés et là, surprise, on a tout ce qu'il faut. Alors, on peut prévisualiser, effectivement, du coup, on aura ça juste en haut parce qu'effectivement, il faut une licence. Pareil pour la vidéo, j'imagine qu'on pourra juste la regarder quelques secondes. Enfin, bref, ça montre que, voilà, on a, voilà, on peut juste voir les 10 premières secondes pour voir si c'est bien ça. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout récupérer. Donc, je vais sélectionner ces différents fichiers et je vais vous montrer l'exemple parce que j'ai mis une clé d'activation que la marque m'a envoyée, effectivement. J'ai sélectionné un emplacement où est-ce que j'allais récupérer tout ça. Et là, effectivement, c'est en train de récupérer, on est à 3%. Et là, les amis, on peut voir qu'il y a un fichier de récupération. Donc, voilà, fichier supprimé et on a tous les éléments. Donc, j'ai enregistré dans documents qui m'a créé un fichier qui m'a dit que c'était récupéré dans la clé USB-D et que ça a récupéré les fichiers supprimés que je voulais. La photo, elle est bien, je n'ai rien à redire dessus, elle a une bonne qualité. Les vidéos maintenant, est-ce qu'on a tout ? Est-ce qu'on a tout ? Alors, moi, j'entends le son, mais effectivement, je l'ai désactivé pour l'enregistrement. 1 Teraoctet de stockage, ce qui va nous ajouter 650 euros en plus. Et on a choisi... Alors, je vous ai fait écouter le son et on a, du coup, toutes les images, une très bonne qualité, la même qu'il y avait, tout simplement, avant que je perde le fichier. Donc, écoutez, il n'y a pas de baisse de qualité, c'est ça qui est impressionnant avec les récupérations de dossiers comme celui-ci. On a tout ce qu'il faut et c'est parfait. Je vous invite donc à faire le test chez vous, si vous avez, par exemple, un souci avec un fichier que vous aurez potentiellement perdu, peut-être que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Je vous conseille d'aller prévisualiser tout ce que vous pouvez récupérer grâce à ce logiciel et ensuite prendre votre décision, est-ce que ça en vaut le coup ou non ? Et si c'est le cas, si vous avez trouvé quelque chose, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que là, on va passer aux tarifs. Je vais vous montrer leur tarif qui pratique pour une récupération de fichiers, enfin, du moins, pour une licence sur ce logiciel. Alors là, par exemple, on a une licence d'un mois qui coûte 45,99€, ensuite, on a une licence d'un an qui coûte 70€ et une licence à vie qui coûte 100€. A vous de voir, mais effectivement, le plus judicieux pour moi, si vous n'avez qu'une chose à récupérer et que, évidemment, vous n'êtes pas informaticien ou quoi, ou que vous n'avez pas ce genre de souci très souvent, c'est de prendre une licence d'un mois, comme ça, vous récupérez votre fichier, vous n'avez pas de souci et voilà. Après, à vous de faire votre choix, après, il y a des tarifs entreprise, mais bon, ça, c'est pour plusieurs PC, donc effectivement, ce n'est pas très intéressant pour vous. Et de bien regarder, par exemple, là, je sais que j'ai un code promotionnel, et là, par exemple, je viens complètement de gagner 22€ sur ma commande, donc ça coûte 33€. Alors, c'est pour vous dire, scrutez bien le site et regardez s'il n'y a pas des réductions. Pour le coup, je n'en aurais pas à vous en offrir, malheureusement, mais je peux tout simplement vous conseiller de l'utiliser gratuitement, si vous avez juste envie de voir si le logiciel peut récupérer, a la capacité de récupérer vos fichiers perdus. Et si c'est le cas, eh bien, je vous laisse décider vous-même de si ça vaut le coup ou non. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurais enlevé une sacrée épine du pied, parce qu'effectivement, c'est le genre de problème qui peut poser soucis. On ne sait pas la solution, on cherche sur Internet rapidement. Des solutions gratuites, bien sûr qu'il y en existe. Après, est-ce que vous êtes informaticien ? Est-ce que vous avez le temps de faire ça ? Et est-ce que ça va être aussi efficace qu'un logiciel ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je vous ai présenté une solution pour récupérer vos fichiers. J'espère que vous avez apprécié. Je n'hésiterai pas à vous en représenter des logiciels et des solutions de ce genre, parce qu'effectivement, ça peut quand même sauver pas mal de monde. On se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo sans doute unboxing, c'était GX.